Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils unique qui est sorti du sein du Père et qui est venu le revêler. Dieu ne s'apprend pas dans les écoles publiques, Dieu ne s'apprend pas dans les facultés de théologie. On enseignera certainement la parole de Dieu, mais Dieu ne s'explique pas. Il veut se revêler et il ne peut que se revêler dans le Christ. Alléluia, c'est Jésus qui est venu nous montrer la voie, la voie qui mène au Père lui-même et dans cette voie-là. Il est le chemin, Alléluia, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Si nous empruntons le chemin de Jésus, nous allons trouver quoi? Nous allons trouver la vérité, la vérité qui rend quoi? Qui rend libre, qui rend libre de l'erreur, qui rend libre, chère phrase de sœur, du mensonge, Dieu qui rend libre des trompéries d'hommes, chère phrase de sœur, qui nous rend libre de la vie de péché. Et en prenant ce chemin, nous trouvons aussi la vie, Alléluia. Nous trouvons la vie. Il y a la vie en Christ, Alléluia. Il y a la vie en Christ. Il a donné son sang. Et la vie du corps, c'est son sang, Alléluia. Si le corps perd le sang, ça veut dire que la vie nous quitte, Alléluia. Et le Seigneur a accepté, sur le bois de la croix, de perdre son sang, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, chère phrase de sœur. Que nous recevions le Saint-Esprit en nous, chère phrase de sœur, qui est le gage même de notre salut. Il est dit dans le livre de Jean, chapitre 6. Écoutez ce qu'est Jean, chapitre 6. Il dit ceci, celui, Jean 6, chapitre 6, celui qui croit en moi, à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il le vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donne, je donnerai, c'est ma chère. Laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Jésus a donné sa vie, chère phrase de sœur. Alléluia. Et c'est le seul, croyant dans son sacrifice, qu'il puisse nous étancher. Nous vivons dans un monde où les gens ont faim. On a faim, on a soif de tout. Et pour assouir cette faim et cette soie, nous sommes, nous, êtres humains, prêts à toutes sortes de sacrifices. Vous savez, la famine, c'est quelque chose de terrible. Il y a des gens qui mangent. On a montré un pays, ce doit être, Haïti, où à cause de la famine, déjà ils mangent la terre. Chef François, ils mangent la terre. Chef François. Donc ça fait, c'est terrible. Chef François, ils comprennent. Nous avons besoin, le monde offre des choses. Mais tout ce que nous pouvons voir dans le monde n'est pas à même de nous satisfaire, chef François. Même les hommes politiques qui font des promesses. Nous avons vu avec François Hollande le changement maintenant. Mais combien ont été déçus, chef François, de cette politique au changement maintenant. Jésus seul est capable de changer les situations. Et nous, vies, chef François, ne peuvent être remplis, rassasiés, que parce que nous avons Christ dans notre vie. Nous suivons Christ, celui qui croit en moi, il ne demande pas, il ne demande pas de croire en un homme, il n'est pas celui qui croit au prédicateur comme moi. Qu'est-ce que je peux bien vous donner, chef François? Rien du tout, j'ai pu acheter peut-être, vous achetez des bois, des sardines, un kilo de riz, mais sans plus. Mais ce n'est pas de ça dont vous avez besoin. Nous avons besoin, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin du soutien de Dieu au quotidien. David l'islamiste l'avait compris, il dit, je l'aime mes yeux, mais les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours, il ne dit pas que le secours vient de l'Orient ni de l'Occident. Ce n'est pas des Etats-Unis, ce n'est pas des... On est dans un pays au multiple secours. Il y a des aides de la Sistana, chef François. Mais Dieu ne voulait pas que nous soyons des gens constamment assistés, chère François. Il veut lui être notre soutien, il veut être notre assistance à l'œil-là. Et Dieu ouvre les portes, chère François, pour que nous nous dépendions par X, Y, mais que nous nous dépendions de lui. Alléluia. Dieu veut que nous dépendions de lui. Et ça demande que nous offrions nos faits, que nous venions à Christ entièrement. On ne peut pas venir à Jésus à moitié, un pied avec Jésus, un pied dans le monde. Non, Dieu ne veut pas des chrétiens hybrides. Alléluia. Des chrétiens qui sont doubles, partagés, chers frères et sœurs. Un coup, on est avec le Seigneur. Un coup, avec Satan. Avec Satan, d'une humaine, nous portons la vise, de l'autre humaine, nous avons le chanvre. Le chanvre. Une barbe. Nous avons le chanvre. L'autre humaine, nous avons le chanvre. C'est celui-là, je pense. L'autre humaine, nous avons le chanvre, ça ne marche pas comme ça. Tellement la croix, elle est l'autre de la croix de Christ, on ne peut pas porter la croix avec une humaine. Chez François, c'est impossible, c'est avec deux mains, on porte la croix. On ne peut pas avoir une humaine rend à la croix du Seigneur, l'autre humaine, on tient le zizi de l'homme pour le suisser. Chez François, non, ça ne marche pas. C'est terrible, Chez François. Il faut qu'on se détourne complètement du mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul va donner une exhortation aux Romains. Les chrétiens de Rome, ils étaient un peu partagés dans Romains 12. Il les dira, je ne vous exhorte pas les compassions qui sont en Christ. Le Seigneur est compatissant, Chez François. Raison pour laquelle il nous parle, il est toujours en train de nous appeler. Elle nous dit, n'inducissez pas vos cœurs, comme le frère vient, l'a lu tout à l'heure, Chez François. N'inducissez pas vos cœurs, alléluia. Ça dit, ne rejettez pas la parole de Dieu. Ne dites pas, ça attendra. Ce n'est pas pour nous. Nous avons du temps. Non, non, Chez François, c'est maintenant qu'il faut prendre la position pour Dieu. C'est maintenant qu'il faut se donner à Dieu, Chez François. Et si nous voulons voir la gloire du Seigneur, si nous voulons connaître le discernement, Chez François, concernant les choses que Dieu veut faire avec nous, Chez François. Beaucoup pleurent. Ils disent, je ne connais pas la volonté de Dieu à mon égard. On ne peut pas la connaître si on est partagé, si on est double, Chez François. Dans Jérémie 29, on se dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, Jérémie 29 et 12, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, pas d'un cœur partagé, un double cœur. Non, Chez François, de tout votre cœur, un cœur entier. Je me laisserai trouver par vous, je me révélerai à vous. Donc Dieu ne se révèle que dans la vie des personnes qui lui ont totalement livré leur vie. Nous avons chanté, je me livre totalement, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Oui, Dieu, pour qu'il se serve de nous, Chez François, et seulement si vous appréciez à Avignon, c'est parce qu'il voudrait que vous veniez en des porte-voix, Chez François, dit flammeau, Chez François, pour faire briller l'Évangile, son Évangile. Mais il ne peut vous utiliser, il ne peut remplir vos vies, parce qu'on est comme des vases, que si nous lui donnons la possibilité de nous remplir, si on décide de se vider, Chez François, de tout ce qui est du monde, on ne peut pas remplir un vase qui est rempli. Regardez cette bouteille, je ne peux pas la remplir si elle est pleine. Alors oui, donc il faut que la bouteille, c'est vide, Chez François, on va sortir de nos vies, tout ce qui est du monde, on va sortir de nos vies, tout ce qui est de péché. Nous devons faire ce qu'on appelle le nettoyage, le balayage. Ça veut dire que dans cette maison, si vous aviez autrefois pratiqué la pornographie avec des objets sexuels et autres, les vies bataillées, les sexuels, les sexuels, les sexuels, les sexuels, les sexuels, les sexuels, les sexuels. Si vous aviez des chaînes, des minutes, le fouet, cheffron de sole, la queue de cheval, vous devez prendre toutes ces choses à Hort. Parce que cette maison est consacrée à qui ? À Jésus. il peut pas y avoir deux mètres il nous appelle à l'élever lui alléluia c'est pas le défi qui doit être élevé dans nos maisons c'est pas le préfet qui doit être élevé dans nos vies chez frères et soeurs c'est pas le préfet qui doit être élevé dans nos coeurs c'est cristal et le droit il veut établir son trône qui veut établir sa sonnerie nous ne vont pas nous contempler seulement de l'appeler seigneur seigneur et ne pas obéir à ses commandements il veut que nous soumettions si vous m'aimez du seigneur gardez le commandement et en tout temps nous vont garder les commandements les commandements du seigneur et de le temps de vie chez frère et dit que si nous venons à lui n'est pas question d'aller fait un pasteur d'entre a pourri après un bâtiment d'église il dit à lui que à lui même pas à moi mais ce confier vous dans le seigneur je vous dis la vérité chez frère c'est dur mais c'est nous sommes nous sommes gagnants chez frère nous gagnons sur tous les tableaux il dit à lui n'aura plus faim ils vont enlever les choses du monde c'est lui qui va te débarrasser qui va te dépouiller des choses du monde chef frère soeur des envies qui ne sont pas bonnes les envies de la chair c'est lui qui vont enlever ce que ces choses à les appétits de la chair et et on aura plus soif à l'unia et on a tellement les gens ils ont soif soif du pouvoir de notre unité d'argent on est prêt à sacrifier les enfants aux démons à signer les pâtes de sang chez frère soeur pour arriver à nos fins le seigneur des livres et ils donnent gratuitement les aïe 501 dit venez aux eaux même ceux qui n'ont pas l'argent la seule monnaie qui fonctionne dans le royaume des cieux c'est la foi et la fois l'apôtre paul dit que la foi vient de ce qu'on entend est ce qu'on entend et de dieu il faut être à l'écoute la voix du saint-esprit il faut être à l'écouté de la voie chef frère soeur du seigneur pour recevoir la foi parce que c'est la fois c'est une force les gars il y aura des montants c'est la fois qui déplace les montants qui nous permet de surmonter les difficultés chère frère soeur le monde est rude le monde tellement rue le monde mauvais nous avons besoin de la parole de dieu pour faire face à toute adversité chère frère soeur tous les gens qui ont cru en crise qui ont confié leur vie qui se sont engagés chère frère soeur à corps prévu dans le christ n'ont jamais été déçus c'est l'ami fidèle il ne déçoit pas il a donné sa vie personne n'a appris sa vie il a donné volontairement c'était pour cela qu'il était qu'il était venu chère frère soeur vous savez devant pilates puis là lui dira parce qu'il était gouverneur il bouge il était gouverneur de la palestine à l'époque quand les détracteurs de jésus l'ont emmené devant ce ce gouverneur romain pilates il va dire à jésus est ce que tu es roi dans le champ 18 dit je suis je suis le roi je suis né et que tu le dis toi toi même de ta bouche et il dit mais ne sais tu pas non jésus n'avait pas répondu il a dit mais ne sais tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer j'ai dit tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné de dieu et au fond de ce gouverneur romain il savait que jésus était innocent pour ses frères soeurs il savait que le pouvoir religieux voulait étouffer cette voie pour maintenir les gens dans dans la servitude parce que les les docteurs de la loi de l'époque les pharisiens ceux qui étaient censés amener le coeur du peuple à la loi de dieu se servait plutôt de leur position pour exploiter le peuple pour asservir le peuple dépouiller les gens ils utilisaient la bible la loi la torah la loi des moïses comme une carapace pour s'enrichir pour se faire de l'argent raison pour laquelle ils ont plus suffisant ils ont ils ont ils ont ils ont voulu à christ et il va dire il a dit à ce pilates que tu n'auras aucun pouvoir sur moi et pilates était david david a relâché le seigneur qu'est-ce qui s'est passé mais puisque c'était pour cette heure que jésus était venu il fallait qu'il aille à la croix il dit ici il dit ici que sachez laquelle moi je donnerai pour la vie du monde il était venu pour accomplir cette mission personne n'a pris sa vie c'est volontairement qui s'est donné chère professeur pour nous réconcilier avec le père ce n'est pas la région la région catholique protestante la région évangélique pentecôtiste méthodiste baptiste ça ne sauve pas chère professeur il n'y a rien qu'une région ne sauve c'est christ c'est le seul médiateur entre dieu et les hommes à lui a passé son sang collé nous pouvons nous approcher dans la présence de dieu constamment chère professeur vous arrivera peut-être des moments de chute où vous êtes en basse température mais ne vous arrêtez pas saisissez la même seigneur et continue à marcher avec lui nous avons tout à l'année que le seigneur nous bénisse qui nous fortifie et nous encouragent chère professeur à rechercher constamment la vie sa face gloire à dieu merci